Ici c'est donc la partie du travail à chaud de l'atelier, les forges, les marteaux pilons, les enclumes, les presses. Dans cette partie là on va travailler à jour le métal, c'est une sorte de modelage, puisque le fer a la particularité d'être très gentil des grands chocs, il devient tout mou. Donc on peut travailler le métal dans un état qui n'est pas son état naturel, mais qui est un état beaucoup plus souple, plus facile à travailler. Et grâce aux outils que tout le monde connaît, aux marteaux aux sanctuaires et aux marteaux pilons, on peut donner toutes sortes de formes qui après vont être des éléments constitutifs d'un arme d'escalier, ou d'un montail ou d'autres objets en métal. Alors là, comme vous pouvez constater, j'ai laissé un apport de matière pour pouvoir faire mon noyau. Et donc derrière ici, nous sommes beaucoup plus fins qu'à la base. Là nous avons 8 mm, ici on doit être à peu près à 4, 4-5. Et donc maintenant je vais former l'amas de matière que j'ai laissé pour pouvoir former le noyau de la volute. Donc là, nous allons commencer à former le noyau. Donc nous commençons par faire un carré. Maintenant on va affiner les angles intérieurs et extérieurs. Il y a juste l'amensie de base que l'on fait mécaniquement. Sinon tout le reste, on va faire avec. Très bien. L'amensie, c'est ce que vous avez fait avec le marteau pilon ? C'est ça. Donc là voilà. Et maintenant nous allons venir taper sur les angles. Maintenant notre carré s'est transformé en rond. Absolument. Donc là je vérifie pour le départ du poids pied. Je vais refroidir le noyau, simplement le noyau. Sinon quand je vais venir faire le calme, je vais avoir tendance à s'ouvrir. Voilà. Là à chaud. Contrements s'informer. Donc là c'est la pièce définitive. C'est ça. Voilà la volute. Merci beaucoup Loïc. Et bien de vrai. Au revoir. Au revoir.